Il y a comme un Acadie 2.0 qui se passe right now aussi avec des Agathiens d'adoption. Je suis d'accord. C'est quelque chose qui est magique et c'est quelque chose que je voulais vraiment faire partie. Je me suis même présenté au président de la SANB 5 ans passé je pense. Vraiment? Oui. Ça n'a pas assez proche, à 11 gars. Vraiment. Ça aurait été nice. Ça aurait été nice. Je ne suis pas sûr que ça aurait fait à ma vie, mais ça aurait montré une nouvelle étape de l'ouverture de l'Acadie d'avoir un anglophone avec une descendance bulgare comme président de la SANB. Ça aurait été « something pretty nice ». Tu vois plus des affaires même, c'est sûr, et puis pour que les rêves acadiennes restent dans plusieurs de mes podcasts, tu sais, tu vas être obligé d'avoir des immigrants acadiens. Tu sais, c'est ça l'affaire. Ah oui. L'immigration francophone. L'immigration francophone dans les provinces maritimes surtout, c'est un plan économique extraordinaire qu'on a besoin de développer. C'est super important, juste comme avoir des francophones en Acadie, c'est qu'on rentre sur le tourisme. Je ne sais pas comment est-ce que c'est comme un peu dans ton coin, si c'est plus touriste comme ou si c'est pêche, bien pêche et tourisme va un peu main à la main, mais on a besoin de pouvoir accueillir les touristes, puis la plupart des touristes, c'est des touristes québécois. C'est comme, mettons que, right now, toutes les provinces atlantiques, on apprend tout le mandarin. Tout le monde. Comme moi, toi, on pourrait faire un bout du podcast en mandarin right now. Les touristes chinois viendraient, imagine que tu vas au pays de la sagouine, puis il y a quelqu'un qui t'explique en mandarin, dans ta langue, ou tu t'en vas à Grand Prix, puis comme, un des interprètes peut aller, puis il parle, c'est comme, the word would go around, c'est comme, hey man, on a été là, on a appris dans notre langue, on a besoin de cette diversité culturelle-là, qui je trouve qu'on a besoin de travailler ensemble. C'est bon. C'est bon. C'est bon.